Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une platine K7 Pioneer CT730, un platine qui devait être plutôt assez haut de gamme je pense à l'époque. La plupart des commandes fonctionnent avec des électro-aimants qui sont à l'intérieur, on les verra tout à l'heure. Cette platine ne fonctionne plus, elle mange la cassette dès qu'on en met une dedans. Evidemment première chose à vérifier qu'il n'y ait pas de saleté sur les rouleaux et sur les entraînements et deuxième chose bien évidemment l'état des courroies et c'est là où ça va poser problème parce qu'il n'y a littéralement plus de courroies alors j'ai retiré des morceaux la courroie a fondu elle est tombée dans le fond donc il manque la courroie d'entraînement du de la cassette et il manque cette deuxième courroie contre celle-là je ne sais pas à quoi elle sert dans l'ensemble ça n'a pas l'air d'être trop trop compliqué à remplacer heureusement j'ai pas celle du compteur à faire parce que ça garde un peu plus complexe mais on va essayer de remplacer ça le plus simplement du monde on va voir ça pour les restes alors je sais pas si vous arrivez à voir dans le fond ici là voilà l'espèce de tâche collante là c'est la courroie qui a littéralement coulé voilà elle est elle a coulé par terre donc là on va essayer d'aller coller la courroie là dedans mon avis ça va pas être simple il faut arriver à passer la courroie par dessus ça mais il faut tout démonter il faut démonter tout le mécanisme bon vu comme ça ça va pas l'air trop trop compliqué on a donc une petite vis ici avec le petit a une vis ici on a deux vis en bas qui s'enlève très facilement et une petite vis qui s'enlève par le dessous après avoir retiré cette plaque cette plaque qui a réceptionné les résidus de l'ancienne courroie qui sont complètement désagrégés une fois la petite vis du dessous retiré on doit pouvoir retirer tout le bloc ou presque c'est tenu par un bon gros paquet de fils à mon avis va falloir couper là là et peut-être là pour arriver à faire coulisser cette partie là vers l'arrière parce que je ne vois pas d'autre fixation alors peut-être la plaque devant qui peut poser problème bon finalement le devant s'enlève plutôt bien à condition de retirer je vais commencer à retirer des vis ici c'est inutile retirer des vis ici pour retirer la façade pas forcément utile par contre on a une réglette qui se trouve là il suffit de la retirer avec les deux vis du haut et de tirer l'ensemble de la platine après avoir défait la courroie du compteur et puis ça sort très facilement alors ensuite nous avons une petite vis là là et là il ya trois vis à retirer qui permettent de retirer le moteur après avoir tourné ce qu'on va appeler une clé voilà pour loquer le système on la tourne d'un quart de tour et pour la sortir on la tourne d'un quart de tour normalement ça devrait me permettre de retirer le moteur et d'accéder au système de courroie normalement donc finalement en avant la petite patine qui est derrière ici on peut faire pivoter tout le système et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir sortir le moteur si ça tenait qu'à moi j'aurais coupé les fils pour avoir plus de facilité ok et là j'ai enlevé le moteur et j'ai donc accès au système de courroie donc je vais pouvoir poser ma courroie ici et remettre le moteur faire un petit nettoyage avant quand même on Sous-titrage ST' 501 ... 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